... Ça respire la zénitude. Belle vue sur le port de Bastia, sur le port de Commerce. On est dans un lieu de zénitude pendant qu'il y a des gens qui chuchotent à côté de moi. On est toujours, vous l'avez reconnu, si on a cette vue sur le port de Bastia, sur la mer, sur les îles en face, c'est qu'on est un point stratégique, inévitablement. Vous l'avez compris, puisqu'on est avec vous depuis hier sur les pages Facebook de Viestel, depuis le Création, on est au... Oui, arrêtez de parler les filles. Mais non, on est des filles, les filles de sa papote. Vous savez qu'on est en direct sur la page Facebook de Viestel. Mais justement, on est vrai, on est dans le direct, on est proche des gens. Au tout-âtre, c'est surtout... Non, André, tu t'en vas pas. Ah, André, à chaque fois... Alors, je vais vous présenter un petit groupe de musée, parce que je suis obligée d'aller les voir. Ah ben, on va aller les voir. Je vous emmène avec moi. Oui, il y a Francine Massiane, bien sûr, vous l'avez reconnue. Ça fait partie des murs, elle est ici avec nous. Même si cette année, on a un autre parrain. Thomas, il va revenir, Thomas ? Thomas va revenir... Dutron. Thomas Dutron va revenir vers les 17h. Il va rencontrer tous nos chers créateurs. Et puis ensuite, il va nous accompagner pour la soirée. C'est quand même, on dirait un petit bonjour. Puisqu'on parle de Thomas Dutron, on parle de musique. Et si on parle de musique, tu veux parler d'eux. Voilà, donc je vais vous présenter Chakamana. Chakamana. Voilà, je vous présente le groupe Chakamana. Chakamana. Qui est un groupe qui vient d'eux ? Entre Bastien et Murado. Murado. On a de bons souvenirs là-haut, avec entre autres nos amis humoristes qui sont de là-haut. Puis on faisait plein de spectacles là-bas derrière le but. Mais de qui parlez-vous ? On veut des noms, on veut des noms. Non, non, on balance pas. Vous êtes... Oui. Vous êtes ce soir, là, cet après-midi ? Quand, André ? Ce soir, à partir de 19h. Ce soir, à partir de 19h. Et ça va se passer ici, sur les jardins du musée. Voilà. Ça va, on se prépare psychologiquement, là. Oui, on prend soin de nous, c'est vrai. Merci Bastien. Non, non, c'est pas de l'alcool. Parce que si c'était de l'alcool, on dirait à consommer avec modération. Mais c'est Calisté. Ah ! C'est Calisté. Et Calisté, on ira les rencontrer tout à l'heure. André, on va te laisser te promener parce que tu as plein de choses à faire. Mais juste avant, rappelle-nous, ici, on est sur les jardins suspendus. Tout à fait. Musée, il se passe de la musique. Il se passe aussi des rencontres ici, des conférences. Alors, il y a une conférence à 17h, une conférence sur le bien-être. Et donc, organisée par l'office de tourisme de la Balagne, de Calvi. Et donc, ils vont présenter. Dès qu'on dit Balagne, il y a la France. Moi, c'est pas possible. C'est épidermique. Voilà, c'est ma région. Je l'aime. Et donc, forcément, je réagis. Et donc, une conférence sur le bien-être. Et puisqu'on parle le bien-être, moi, je voudrais rendre hommage à une personne qui m'a décoincé le dos. Et c'est ça aussi, le bien-être. Merci, je fais un grand bisou. Parce qu'il y a une demi-heure, en gros, j'étais comme ça. Et puis, si André n'était pas là, elle est là tout le temps pour nous. Elle nous aide, elle nous soutient. Elle organise et puis elle est adorable. Il n'est pas que ça. Il faut dire aussi qu'André est quand même une cheville très robuste de cette manifestation. Puisque là, on la retrouve là. Tout est fait, tout est réalisé. Mais il faut savoir aussi que c'est un travail de longue haleine qui se fait sur un an. Et qu'André peut presque devenir trader. Et que, vraiment, elle a vraiment mis tout son cœur pour que, justement, pour vous offrir la qualité de cette manifestation, l'ambiance. Et puis, il y a de l'amour. Et puis, il y a de l'amour. Et ça, ça ne s'apprend pas. C'est aussi le travail d'une équipe. Et à chaque fois, ce n'est pas moi, c'est les autres. Et à chaque fois. Non, mais il faut souligner que c'est un travail qui est quand même colossal. Et on est tous, tous, je dirais, pris par la passion et par l'amour du travail bien fait et accompli. Voilà. Avant tout. On va parler d'amour. On va parler de l'amour de nos internautes. Tiens. Eh oui, Francine. Je suis sûre. Oui, je t'excuse. Je suis obligée de vous laisser. Tu vas faire quoi ? Je vais juste faire un petit point pour la conférence. Il va y avoir nos influenceurs là-haut ? Il va y avoir tout le monde ? Alors, nos influenceurs, non. Je ne sais pas. Peut-être que oui. De toute façon, on l'annonce. On l'annonce. C'est ouvert à tout le monde. Et puis voilà. Et juste pour info quand même. Parce que les gens disent, oui, c'est encore aujourd'hui. Oui, c'est encore demain. Oui, c'est 5 euros l'entrée. C'est peanuts. Sauf le soir, c'est un peu plus cher. Mais il y a des concerts aussi à financer. Mais n'hésitez pas à venir à Creation, le festival méditerranéen de la mode et du design. Voilà. Merci André. Bonne continuation. Merci. Tu t'occupes de moi après. André, tu t'occupes de moi après. Oui, il n'y a pas de toi qui va être à toi. D'accord. Francine, on fait des bisous à Laure. Non, qu'est-ce que tu en penses ? Tiens, fais des bisous toi. Alors, à... À qui ça ? À qui ça ? Oui, des gros bisous à Laure B... Laure de Paris. Qui nous fait des bisous depuis Paris. Francesc, qui nous fait un yes. Giovanni Mirabel, nous fait un yes. Je n'arrive pas à voir d'où vous intervenez. Joseph Tomasi. Joseph Tomasi. On est à la citadelle de Bastia. On est sur les jardins suspendus. Et là, on va descendre place du donjon. On va descendre dans la cour intérieure du musée de Bastia. Donc, c'est où, dont dit Dorine ? C'est toujours au même endroit. C'est la cour intérieure du musée de Bastia. C'est le festival Création. C'est aujourd'hui. Et c'est encore demain. C'était hier. C'est toute la journée. Et c'est aussi le soir. Et hier soir, tu y étais hier soir. Nous, malheureusement, c'est à notre âge. Avec Laurence Simon-Paul qui est derrière la caméra, malheureusement. Mais que tu es cruelle. Hier soir, oui. Donc, nous avons poursuivi la soirée avec un groupe qui s'appelle Bacchus. Ensuite, nous sommes descendus dans la cour. Nous avons eu le mot du parrain. Nous lui avons souhaité la bienvenue. C'est aujourd'hui, comme disait André, qu'il ira à la rencontre des créateurs. Et puis, on a poursuivi avec un défilé, un super défilé. Nous avons remis deux prix à Vanina Vesperini. Dessus, dessous. Dessus, dessous, pardon. En fait, c'était deux trophées. Un trophée de la sincérité et un trophée honneur. Donc, c'était un joli moment. Puisque c'est ça aussi, Création. Et c'est des récompenses pour des gens qui le méritent et qui vraiment sont investis. On va quand même nous aussi rendre hommage parce qu'il est en train d'essayer. Est-ce que du coup, Laurent, est-ce que tu peux vérifier, comme tu es tombé dans les escaliers en marche arrière, est-ce que tu peux vérifier que le son passe toujours ? Du coup, on va te donner deux secondes. On va vérifier, il y a eu un petit souci. J'ai l'occasion de Paul qui en marche arrière est tombé dans les escaliers, a sauvé le matériel. Je ne sais pas s'il a réussi à sauver le cadre, mais en tout cas, il a sauvé le matériel. Je pense qu'au niveau du cadre, il y a eu un petit mouvement. Non, mais ça s'est bien passé hier soir, on en était là. Voilà, on était au défilé et on a poursuivi la soirée avec Bacchus qui est descendu pour finir la deuxième partie de la soirée. Bacchus, c'est ? Un groupe DJ, c'est Pedro Barrez et Bati qui ont mixé et qui ont revisité des grands tubes. Enfin, ça a bougé quoi, ça a bien bougé hier. Ça a beaucoup plu, ça a beaucoup plu en même temps, oui. L'été arrive, bien entendu, comme toutes les charmantes demoiselles de ce pays et d'ailleurs, quand l'été arrive, on pense au maillot. Oui, il y a aussi des créateurs de maillot. Ça, c'est ce que vous trouverez dès que vous rentrez dans le musée, proprement dit, une fois que vous aurez traversé la cour intérieure. Concernant l'habillement, tu sais qu'au lieu de sortir directement, on va passer par là. Concernant l'habillement, c'est séparé en plein de zones différentes. Il y a tout ce qui est design d'un côté, il y a tout ce qui est bijoux et accessoires de l'autre. Ici, on est vraiment côté habit, on va passer par ce côté avec le bleu de Chine. Le bleu de Chine, oui. Très joli, indémodable. Donc, on a Zainat, tu voyais Benoit, on a toutes ces créations en fait qui sont quand même, qui ont toujours un rapport à l'insularité et avec nos coutumes. On veut vraiment la Corse à l'honneur à travers plein de choses. Là, voilà, on a une nouvelle créatrice cette année, la Horace Té La Santine. En plus, le visage me dit quelque chose, on va faire un jeu pour essayer de deviner qui est ce personnage. Bonjour, vous vous présentez ? Je m'appelle La Horace Té La Santine et je suis créatrice, styliste, modéliste. Et c'est la première fois que vous venez ici ? Que je participe à la création, oui. Votre style, votre marque, votre patte ? Alors en fait, je viens de débuter, donc je ne suis pas vraiment les tendances, mais j'essaie de travailler, de rester sur une ligne assez féminine. J'aime beaucoup les tailles hautes qui mettent en valeur les formes de la femme en fait. Cintrées, assez cintrées, longueur sous le genou, voilà, c'est près du corps, des tailles hautes. La femme toujours élégante. Francine quoi, chic et élégante. Il y a une particularité chez La Horace Té, c'est qu'elle fait aussi des vêtements pour le tango, pour les danseurs de tango. Oui, je fais des vêtements de tango et je fais aussi des vêtements sur mesure, pour des événements, sur mesure, sur demande. Voilà, c'est ça, c'est tout un point. Merci, merci, n'hésitez pas à venir et puis on fait un gros bisou à maman. Alors, comment s'appelle l'atelier couture ? L'atelier couture. Et si on ne vous trouve pas ici, on peut vous retrouver sur les réseaux, sur... À la Citadelle, j'ai mon atelier à la Citadelle rue Notre-Dame et sinon, pour l'instant, j'ai juste un compte Facebook. C'est déjà énorme, dites-le non. Atelier couture, la voix couture et la sentine. Voilà, et on a le droit de faire un gros bisou à maman ? Ah mais bien sûr, on n'embrasse pas de riz à gâte âgée qu'on n'aime pas, qu'on adore. Oui, parce qu'on avait dit que c'était un visage qu'on pouvait reconnaître. Alors, nos amis, juste là à côté, Maison Match, mais on n'en parle pas parce qu'on a déjà juste une vidéo exprès sur eux. Ça, c'est la demoiselle qui, durant le direct tout à l'heure, était super mal à l'aise et maintenant, elle est super détendue. Tout va bien, tout s'est bien passé. Oui, ça va beaucoup mieux. Parce qu'on vient, on fait des directs avec les gens qui ne sont pas obligatoirement des professionnels de la profession. C'est encore des créatrices de balagne. Je suis désolée, mais je suis désolée, on est obligé de mentionner elle qui se cache. Puisqu'on parle à la balagne, en parlant de la balagne, la balagne, ça vous gagne. Alors, vous croyez se cacher ? Alors, la demoiselle qui se cache là, en fait, Laurence, si tu fais demi-tour, voilà, c'est là-bas qu'elle travaille. Tu travailles chez ? Benoah. Voilà. Est-ce qu'il y a besoin encore, Francine, avec toute la pub que tu leur as fait, de parler de Benoah ? Je ne sais pas. Mais écoute, on n'aime même pas. Ça fait combien que ça a commencé Benoah ? Tu as intérêt de le savoir ? Une dizaine d'années. Voilà. Ça fait une dizaine d'années qu'ils ont commencé, au début petit à petit, et puis eux aussi, ils ont eu une période fouf. Tout à fait. Et puis maintenant, ils ont... C'est combien de magasins Benoah ? À travers la Corse, 5 magasins à travers la Corse, ils ont bien réussi. Vanina Vespérine qui a eu un prix hier, tu en parlais. Oui, tout à fait, on avait un prix, le prix de la sincérité, parce que Vanina, voilà, on le retrouve dans ses créations, une sincérité certaine, vraie. Et puis c'est vrai qu'on l'a vu durant le défilé, même si, pour être tout à fait honnête, durant le défilé, ce n'est pas obligatoirement la sincérité que j'ai remarqué le plus, mais c'est super sexy, c'est super mignon. On va demander à Laurent de venir se rapprocher, on va lui montrer un petit peu le détail. Continue, faites comme si on n'était pas là. Le détail. Non, ne vous en allez pas, restez avec nous, on est en direct. Oui, je fais ça. Oui, voilà, vous le savez. Non, mais je suis avec la demoiselle. Vous savez quel a eu le prix de la sincérité, la Vanina Vespérine, hier, ici ? C'est vrai ? Le prix de la sincérité, parce que, comme dit Francine, on ressent dans ses dessous de la sincérité. Le principe du dessous-dessus, c'est ça ? Oui, allez, j'en ai remetté la venteuse. Alors, le dessous-dessus, le principe, c'est Vanina Vespérine. C'est ça, elle est initiatrice du concept depuis une vingtaine d'années. Et donc, elle invite les femmes à porter la lingerie comme un véritable vêtement, avec un pantalon en superposition, comme je le porte aujourd'hui. Voilà. Francine, moi je propose que Francine, de suite en direct, voilà, écoutez, si on a plus de mille commentaires, Francine, en direct, enlève la robe et met le dessous-dessus. C'est ça ? Voilà, c'est ça. Si avec ça, on ne fait pas les cent mille vues, je crois qu'on n'a rien compris. Non, mais c'est bien de souligner la délicatesse du tissu, de la dentelle, c'est vraiment, il y a de la très haute qualité. C'est un vêtement, c'est du haut de gamme. Haute couture, de dessous, voilà. Deux gros bisous à Vanina. Et derrière, Karma Comar, on les connaît bien entendu, Brigitte Maté. Allez, on va voir Brigitte, on va voir Brigitte, on va voir Brigitte, on est obligés d'aller voir Brigitte. Brigitte, ça donnerait envie de se marier, Yann, qu'est-ce qu'on dit ? Bon, toi, c'est déjà fait. Écoute, moi, regarde, de suite. Non, mais il faut que je filme ça. Jean, excuse-moi, Jean, excuse-moi, je suis désolé. Francine, je suis désolé. Mais dès qu'on voit des robes de mariée comme ça, est-ce que tu veux ? Est-ce que je veux t'épouser ? Fais attention à ce que tu réponds. Ah, les commentaires. Moi, je veux bien faire une robe. Oui, pardon ? Je veux bien lui faire une robe. Un beau modèle, une jolie femme comme elle. Moi bien, si elle dit oui, tu as l'intérêt de faire la robe. C'est fini. Je sais qu'elle le fera. Alors, Brigitte, chaque année, il n'y a pas vraiment une tendance. Je trouve qu'il y a vraiment une originalité plus qu'une tendance. Et il y a des détails. On a vu hier soir, lors du défilé, des détails dans le dos, des détails devant. Mais toujours avec de l'élégance, c'est jamais trop. Et c'est pour ça qu'on aime. Et que l'année dernière, d'ailleurs, elle a remporté un prix, Brigitte, un grand prix. Et elle le confirme encore cette année. Je trouve ça magnifique. Et quand on est une vraie créatrice et qu'on a cette fibre artistique en soi, on l'a quand on fait des robes. Et on l'a aussi quand on fait des... Bijoux ! Parce que cette année, elle a décidé enfin de mettre un peu plus en valeur Brigitte. Il était temps. Je ne l'ai montré pas, c'est vrai. Je l'ai caché. Je l'ai fait le soir. Je me mets dans mon salon. Alors, il y a deux activités que fait Brigitte Maté il y a 3h du matin, je peux vous le dire. Une chose, à 3h du matin, elle fait des bijoux. Et la deuxième chose, c'est... Je regarde les replays de Biastel. Mais je vous promets, le pire, c'est que c'est vrai. Pour arriver toujours au bon moment. Parce que je vais organiser un petit shooting surprise avec un modèle qui est en fait arrivé. Aurélia. Je sais tout. Tu sais tout. Aurélia qui est d'Ajaccio. Oui, qui est une jeune femme que je connais depuis une dizaine d'années et qui a souvent posé pour mes robes, mes maillots de bain, etc. Modèle, mannequin et influenceur, on va dire. Voilà, c'est vrai. Oui, tout à fait. On revient. Alors, tu sais quoi ? Tu sais quand on est là, tu viens nous chercher et je veux voir le début du shooting. Tu as compris ? Non, ça va. Ça a été deux petites secondes. On va aller voir le professeur du lycée Fred Scamaroni. Un des professeurs hier qui a soutenu et porté tous ses élèves. Elle a soutenu, elle a porté, elle a encouragé, elle a même soufflé les noms les uns après les autres à la personne qui présentait la soirée. On verrait bien sur ma liste, bien sûr. On verrait bien sur la liste. C'était un super défilé. C'était 11, 10 créatrices et un créateur. Ils étaient au top. Tout à fait. Il y avait vraiment eu... Je trouve qu'ils se sont démenés et que vraiment chacun a essayé d'amener quelque chose d'original. Et je pense que c'est important de souvenir le travail que fait toute l'année justement un professeur comme Marie-Pierre parce que finalement ça les pousse vraiment dans une voie... Enfin, ils se révèlent en fait, j'ai l'impression. Ils étaient... La plupart n'avaient pas nous liés. La plupart, on les a un peu interrogés. Ils disaient, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Mais ce qui est sûr... Ils commencent leur matière générale lundi. Oui. Mais ils disent, ce qui est sûr, c'est que j'ai envie d'être dans ce milieu. Oui, ça c'est vrai. La fibre, la graine, elle est plantée. On l'a un peu arrosée. Maintenant, on a aidé à pousser jusque là. Et maintenant, il va falloir qu'ils se développent un peu tout seuls. On va revenir tout à l'heure parce qu'il y aura un début de shooting ici avec Brigitte. Mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on aille vite de l'autre côté. Tu sais pourquoi ? Moi, je veux voir Rose et Joséphine. C'est les sacs de l'autre côté. Moi, je veux voir le bijou qu'a Francine. Et oui, il y a des gens qui ont déjà remarqué... Les très jolices bijoux. Et on va vous amener sur le stand parce que c'est quelqu'un qui, déjà d'une part, est là pour la première fois. Et qui expose pour la première fois. Et qui travaille vraiment les matières qui sont vraiment identitaires et représentatives de notre île. Et le corail, on fait partie. Allez, on souligne quand même. Mais regarde cette jolie robe. Regarde ça, c'est la classe quoi. Thérèse Couture, à Corté, si vous voulez la trouver. C'est beau ça. Et voilà, Yann remarque toujours les choses un petit peu plus sexy. Ah ben attends, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est un travail vraiment précieux. Quand on regarde des plus près, c'est pas rien. Parce que c'est des heures et des heures de travail. C'est de la réflexion. C'est un choix de tissu. Et elle fait ça très bien. Donc ils ont un beau professeur de A à Z. Bon, merci. On reviendra tout à l'heure. Mais vite, on va en face. On va traverser la cour intérieure. C'est par là que vous arriverez. L'entrée principale, le pont-levis du musée de Bastia. Vous allez entendre un peu de bruit. C'est parce que, voilà. La grosse caisse. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. C'est juste... Bonjour. Ça va, c'est faible. C'est juste les répètes pour ce soir. Parce que ce soir, ici, ça va encore bouger. Et on ne sera peut-être pas en direct. Parce que ce qui se passe à Création à partir de 22h reste à Création. Donc vous traversez la cour intérieure. Vous traversez. Et hop, de l'autre côté. Là, on était côté habillement. De l'autre côté, c'est plus accessoires, bijoux, sacs. Les bijoux. Je vais venir voir des bijoux. Même les casquettes. On a vu ça tout à l'heure avec le vent. C'est aussi qui est pour la première fois ici. Est-ce que tu veux qu'on fasse un petit tour au body painting ? On ne sait pas où sont les filles. Ensuite, elles vont défiler. On a aussi un autre modèle de body painting aujourd'hui. C'est toujours le collectif Impinela. Et c'est les coiffeurs élémentaires qui se sont collés à la jolie coiffure qu'on voit là. C'est dingue, ça change carrément. C'est la même personne qu'hier. Et pourtant, on a un autre tableau, une autre coiffure. Le prénom, c'est toujours ? C'est... Santa. Santa qui hier est restée pendant 6 heures d'affilée en train de se faire maquiller, peindre, décorer. Et qui aujourd'hui a remis ça ? Ça a duré aujourd'hui ? On a commencé à 10 heures. On vient de finir il y a quelques minutes. Donc 6 heures. Ça fait 6 heures d'affilée encore. Préparé, oui. Et on rend hommage aux deux personnes. Aujourd'hui, c'était qui ? Alors, c'était Serène et Simone. Serène et Simone. Il y a Simone qui est ici. Et il y a Serène qui est juste là. C'est les deux personnes qui aujourd'hui se sont occupées de centre durant 6 heures d'affilée. Comment on se sent ? Fatiguée. On ira dire bonjour à Lucette. Où est-ce qu'elle est Lucette ? Elle est là-bas. Parce que hier, c'était elle. C'est un vrai travail physique au-delà de l'aspect purement... Le travail d'endurance et de patience. Pour les modèles et pour les maquilleuses. Est-ce qu'on choisit avant ce qu'on va faire ou est-ce qu'on y va au feeling ? Comment ça se passe ? On choisit avant. On détermine avant. Bon là, dans le cas du body qu'on a fait aujourd'hui, c'est quelque chose qui est abstrait. Donc on le travaille aussi pendant qu'on le fait. Mais on la réfléchit quand même bien avant, en amont. Alors c'est, oui, du maquillage, mais il y a aussi du collage. Moi, je vais aller voir sur les bras. Regardez, il y a des tissus là. Une partie collée, une partie pas collée. Mais je ne touche pas parce que sinon, Simone Grimoil, elle va m'arracher un oeil. Parce que c'est elle qui a collé ça et ce matin... Bonjour Etienne, ça va ? Oui, ça va très bien, merci. Vous voyez cet esprit d'échange, de partage. C'est par exemple Etienne qui refuse toujours de parler, qui là est coincée devant le micro, qui fait partie de l'organisation de Création. Ça va Etienne ? Très bien. Tu ne te sens pas coincée là ? Pas du tout. Je suis dans les mains de Simone, tout va bien. Quand on est dans les mains de Simone, tout va toujours très bien. Simone, je te laisse travailler. Oui ? On va quand même poser une petite question à Santa. Hier, donc, il a fallu une douche de combien d'heures pour enlever ce qu'il y avait avant ? Alors écoutez, j'ai passé une bonne heure sous la douche. Il restait encore des traces. Je me suis redouchée ce matin. Il restait encore des petites traces. Mais bon, ça va, le body d'aujourd'hui a bien recouvert. Viens, je vais te montrer. Parce que là, vous voyez caché ici, vous voyez caché ici, là. Qu'est-ce que c'est ça, Santa ? C'est le body d'hier. C'est le bleu du body d'hier. Elle a essayé de tout nettoyer, mais c'est un travail de fou. C'est coriace. Eh bien, il faut que ça tienne aussi à la chaleur, au soleil. Et donc forcément, une heure. J'aurais pas rayé plus. En fait, le gros, ça part de suite. Et c'est dans les plis, dans les cheveux, derrière, dans le dos, évidemment. Parce que tout seul, c'est pas évident. Mais voilà. Vous recommencez demain aussi ? Non, demain, c'est quelqu'un d'autre. Deux jours d'affilée, déjà, c'est pas mal. On fait un gros bisou. Tiens, on en parlait à Lucette parce qu'elle aussi, c'était... Un petit coup de mouillère, hein, après les 6 heures d'affilée. Oh là là, j'étais très fatiguée, c'est vrai. 6 heures d'affilée de make-up. Bon, du coup, t'as laissé la main aujourd'hui à... À Simone et à Sirène, qui ont fait un super travail. Alors, pendant qu'Etienne se fait maquiller là-bas par Simone. Et aujourd'hui, Karine, c'est bien ? Ça va, ça se passe bien ? Très bien. Très, très bien. J'ai chuchouté. Elle en avait besoin. Elle était fatiguée, elle aussi, avec le défilé d'hier. Elle se donne toutes à fond pour pouvoir nous présenter ces spectacles, ces défilés. C'est se donner à fond par passion et bénévolement. On le rappelle parce que eux, ils sont là, que ce soit les maquilleurs ou les coiffeurs, ils sont là bénévolement juste parce qu'ils aiment ça, juste parce qu'ils aiment l'événement. Et c'est bien la passion. La passion, vous l'aviez connue à une certaine époque sur François Corse-Villasté avec... Je sais, je sais, c'est un peu tiré par les cheveux, la transition. Mais quand on parle de tiré par les cheveux... La passion. Bonjour. Bonjour. C'est mieux sans. Ah bon ? Ce regard bleu. On a fait un peu la fête hier, donc je ne suis pas sûre. Elisabethine, ça va ? Oui, ça va. Et vous ? Depuis le temps, non. Alors, écoute-moi bien, je t'explique. Là, ce n'est pas ça va et vous, c'est ça va et toi. Ah. D'accord ? On est sur Viasse, Facebook, on a le droit de se dire tu. Comment ça va ? Ça va bien et toi ? Ben cool, moi je vais bien. Tranquille, sur les réseaux sociaux. Et toi, tu deviens quoi ? Tu fais quoi ? Tu fais ton envie, ton plaisir ? Plein de choses depuis Insem et un retour sur Viasse, elle a rentré. Ah, tu balances. C'est pas encore officiel. On n'a pas encore parlé. Ça y est, tu donnes l'info. Oui. Tu nous en donnes un poil plus. Un poil plus, ce sera une émission qui ira à la rencontre des gens qui font du bien à la Corse. Des gens qui sont dans l'échange et qui aiment bien les autres gens. Et quelque chose de très, très bonne humeur. Voilà, pour aller mieux. Et quand je disais que la transition était un petit peu... Tirée par les... Ouais, bon. Parce qu'il est toujours là. Toujours un plaisir, Yann. Il est toujours là, tiré par les cheveux. Oui. C'est un petit livre ? Tu fais ta promo, Nom de Dieu. Oui, bon, ça va, ça va, ça va. Oui, oui, c'est un livre tiré par les cheveux, effectivement, qui est sorti l'année dernière. Et qui est toujours en vente. Et qui a bien marché, qui a été bien accueilli. Donc, je suis trop contente. Voilà. La vie est belle. Et puisqu'on parle de passion et de gens qui aiment la Corse et qui vivent bien la Corse et qui l'exportent... On va aller de l'autre côté ? Oui, parce qu'il y a encore des gens. On a rend ses lunettes ? Ah, oui, pardon, je vais partir avec. En partant là-bas. Merci, Lisa. Merci. Et puis, on se retrouve bientôt sur Viesté, là. J'aimerais voir Rose et Joséphine. J'aimerais voir les bijoux. On attend Julie avec la marque Dessy de Saint-Florent. On l'a vu, la marque Dessy de Saint-Florent. Bravo, Rose et Joséphine, encore. Oui, on va aller les voir. Bravo à Sérène. Excuse-moi, je fais les commentaires. On nous dit bravo pour Sérène et sa complice. Il y a Pirette qui fait des rires. Et il y a José qui demandait où c'était. On lui a répondu, oui, c'est bien entendu à la citadelle de Bastia. Voilà, le lycée Presque-à-Marogne, c'est les tenues à base d'or et de tulle qui ont défilé hier. Oui, qui rendent hommage à la maison Christian Dior qui célèbre ses 70 ans. Un autre défilé encore tout à l'heure. Et là, c'est une nouvelle exposante cette année. Julia, Rose et Oli. Donc, ce sont deux créatrices. Une dessine sur les textiles, l'autre coup. Elles sont vraiment complémentaires toutes les deux. Et c'est surtout une marque qui est très, très bio, en fait. Putain, parce que... Yann, on va leur laisser expliquer. Je te laisse la main parce que là, j'avoue que je suis venu les voir hier. Elles nous avaient déjà expliqué un peu. L'une commence, l'autre coup. Alors, vous, vous êtes là ? Moi, je confectionne. Donc, on commence de l'autre côté. Et vous, vous êtes là ? Le crayon. Voilà, vous êtes le crayon. Ça part de vous. Donc, l'idée. Racontez-moi le parcours de vos créations à deux. Le parcours, c'est une rencontre, en fait. J'étais illustratrice de mon côté. Je me faisais imprimer sur toile. Et le support me plaisait. Je commençais à étouffer sur le support. Et quand j'ai rencontré Marie-Ange, ça a été, voilà... Vous avez l'idée, le crayon. Ensuite, vous filez le bébé. On se met d'accord quand même. On part quand même sur une idée directive. Là, en l'occurrence, on a des petits personnages, des petits animaux. Et après, voilà, tout est décliné en plusieurs accessoires, tout simplement. Et après, ce qui est important aussi, c'est qu'on est parti dans une direction dans le tissu bio, en fait. Voilà. L'entreprise qu'on a choisie pour imprimer nos tissus utilise des encres à base d'eau. Voilà. Et après, tout ce qui est éponge, on a trouvé du bambou. Donc, c'est de la fibre naturelle. Et voilà, on a décidé d'aller dans cette direction parce que, bon, c'est pour le bien-être de l'enfant et pour l'environnement aussi. Et puis là, les problèmes d'allergie, comme ça, au moins, c'est réglé. Ben, merci. Si ça ne s'adresse qu'aux enfants, vous n'avez que les accessoires pour enfants, du coup. Pour enfants et pour, je dirais... La maman. La maman qui a besoin de mettre dans un grand sac toutes les affaires du bébé. Voilà, exactement, voilà. On continue, Francine. On va continuer. Malheureusement, je sais, parce qu'il y a plein d'exposants. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si on veut vous voir, vous avez une page Facebook, vous avez un site, vous avez quoi ? Voilà, on a un site. Donnez le nom. Juliarose.com Juliarose.com Ça se passe ici. On parle beaucoup de création. Et moi, je voulais juste parler un peu de ça parce qu'on crée des sacs, on crée des bijoux, on crée... Et des chaussures. Et si on faisait des chaussures... C'est peut-être ce que tu t'es dit un jour. Oui. Tu t'appelles... Mélissa Malon. Et tu es à l'origine de... Oui, exactement, avec mon conjoint et associé. J'ai oublié le nom. Romain. Romain Bastiani. Yes, avec Romain. Vous êtes originaire de... D'ici, on est de Bastia, exactement. Et un jour, on vous a dit qu'on va faire des pompes. Exactement. On a eu vraiment cette idée en commun, la passion de la mode. Et surtout des baskets, on est passionnés de baskets. Et on s'est dit, pourquoi pas lancer notre marque à nous et vraiment développer ce projet en commun. Ça fait combien ? Ça fait trois ans pour les hommes. Et là, c'est la première... Voilà, j'allais en venir parce que pendant deux ans, vous avez décidé de faire que hommes. Et puis un jour, on s'est dit, on va mettre du rose. Et tu peux les voir porter, Laurent, si tu veux, puisque, bien entendu... Voilà, on lève la jambe, on la met sur le... Allez, voilà. Alors là, on pourrait presque penser que c'est mixte au niveau de la taille, mais il y en a qui sont très belles avec du rose, qui sont beaucoup plus... Il y a des coloris déclinés pour les femmes. Et il y a aussi des modèles un peu plus mixtes qu'on a déclinés chez les hommes et chez les femmes avec un détail doré pour les femmes. Parfait, merci. La base est toujours la même ? Oui, c'est la même. Et donc ensuite, comment ça se passe le processus de création ? Vous dessinez, vous dessinez ? Alors, tout est conçu ici. Tout est dessiné par moi qui fait des études de design. Donc, on conçoit tout ici de A à Z. La chaussure est un modèle preuve-t-déposé. Et ensuite, c'est fabriqué au Portugal dans une usine de gamme où ils font les plus grandes marques françaises de chaussures. On fait un appel à tous ces corses qui ont envie de se lancer. Ça serait bien de fabriquer ici, alors pourquoi pas aussi ? On aimerait beaucoup. On attend tout ça. Mais moi, je suis sûre. Tu sais quoi ? Ils vont exploser. Si on veut vous retrouver, c'est soit à Bastia, exactement, ça se trouve... On est chez Michel et Noël. Ou sur le site internet, vous avez tous les points de vente. Et tu n'as pas oublié de donner le nom du site ? Ah oui, walkonscale.com Voilà ! C'est pas belle la vie. Ah ben attends, si elle ne dit pas où... Depuis le début, on parle de ce superbe bijou. Regardez ça. Regardez ça. C'est ce bijou que vous m'avez demandé. Eh bien alors, le bijou, c'est Joe's. Et on a la créatrice qui est à côté. Et qui va nous parler un petit peu, un petit peu, va nous dire un petit peu... Est-ce que c'est le table ? Non, on nous avait prévenu à l'avance que la créatrice, comme on est en direct, on nous avait dit que vous ne voudriez pas parler du coup. Là, on a coupé, c'est bon, c'est bon, on a coupé, ne vous inquiétez pas. Dites-moi juste depuis quand vous faites ça ? Ça fait une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années. Regardez comme c'est beau. Alors, on travaille des pierres semi-précieuses, vous travaillez le corail, vous travaillez quoi d'autre ? Turquoise, des quartz, tout ce qui est semi-précieux, un petit peu de cristal aussi, des perles baroques. Alors, je ne vais pas faire le sexiste, mais souvent, quand on est comme ça en couple, à un moment donné, l'homme se demande combien ça coûte, je ne sais pas, sexiste du tout. Alors, moi, vous savez ce que je fais, vous savez quoi ? Je passe dans le coup parce qu'ils nous l'ont prêté gentiment, elle lève les cheveux, je regarde un peu ici, et je peux vous dire, voilà, hop, ça en gros, ça coûte 70 euros. Voilà. C'est tout à fait raisonnable. C'est tout à fait accessible. Il y a un peu de cornes aussi, comme ça, d'os et cornes, mélangées toujours avec des pièces. C'est compliqué à travailler, ces matières ? Non, c'est très compliqué. Le plus compliqué, c'est le corail, parce qu'il est très fragile. Voilà, c'est tout. Parce qu'en gros, des fois, ça peut casser au moment où on le façonne. Voilà, voilà. Bon. Si je tire trop dessus. Oui. Alors, vous fournissez un petit peu, pas trop sur la Corse, mais plutôt du côté de l'Italie. En Italie, oui. Donc, c'est pour un choix, en fait. Vous aimez choisir vos pièces ? Voilà, et ici, je n'ai pas le choix. C'est exigeant à un créateur. Eh oui, eh oui, eh oui. À un moment donné, quand on trouve aussi la petite perle rare ailleurs, il faut aussi accepter de la faire venir. C'est aussi ça, l'acceptation de l'autre. Ça reste le méditerranéen, en même temps. Bien entendu. Et puis, c'est tellement beau. Avec les petites mains que vous voyez là. Voilà. Et avec la timidité. Et vous travaillez aussi avec votre fille. Non. Ma fille, elle fait tout ce qui est communication, packaging et tout. Elle est graphiste. Donc, c'est elle qui me fait tout le packaging. C'est parce que je sais qu'elle ne peut absolument pas parler que je vais aller l'embêter. Vous voyez, donc, sa fille, qui elle aussi est très timide, comme on est en direct. Non, c'est rien, tout va bien, on est juste en direct. C'est juste parce que la demoiselle est très timide. Elle a dit, je vous préviens, quand vous arrivez avec votre caméra, vous ne filmez pas et vous ne me parlez pas. Donc, je suis venu, j'ai parlé à maman. Et comme c'est toi qui es dans la communication, je ne t'embête pas du tout. Non. Maman, elle a accepté de parler. D'accord. Non. Ça se passe bien. Oui, très bien. Très bien. On n'est pas méchants. Non. 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 Merci de nous l'avoir prêté. Par contre, Francine, tu le rends maintenant ? Non, je l'achète. Elle n'a pas compris. Bon, ça va. On vient régler les détails techniques avec Francine tout à l'heure. Il n'y a pas du tout. Maman, elle est très dans l'artistique, très dans la fabrication. Du coup, elle a oublié de dire où est-ce qu'on pouvait acheter tout ça. Soit à Création, bien sûr, mais sinon... Alors, elle a une boutique à Bastia qui est dans le prolongement de la rue Napoléon. C'est la rue des terrasses. Exactement. 10 rues des terrasses à Bastia, le prolongement de la rue... Napoléon. Et sinon, bien entendu, tu peux faire une page Facebook. Il n'y a pas Facebook, mais Instagram. Un compte Instagram. Un compte Instagram. Et quand on veut le trouver, on tape quoi ? On tape Just Bijoux. Just ? Just Bijoux. J-O-S. Ben, regardez, c'est écrit là-bas. J-O-S ou J-O-S, Bijoux. Et vous trouverez ça et bien entendu, on saura comment vous contacter. Tu vois, ce n'était pas si compliqué. C'est cru. Ah là là ! On a pris le temps, mais au fond, vous avez aussi l'atelier d'Anadé de Santoubédrui d'Inde. Il y a vraiment de jolies matières qui sont travaillées. Ce n'est pas parce que c'est à Santoubédrui d'Inde que tu ne s'en parles. Non, pas du tout. Je précise que l'atelier se trouve là-haut et qu'elle fabrique là-haut. Et que voilà, c'est effément aussi. Des pochettes et des sacs et des cabas. Les bijoux ici, on en a parlé, ils ont eu leur propre vidéo. Les casquettes ici, ils ont eu aussi leur propre petit module sur la page Facebook de Vias Tail. Puisqu'on parle de casquettes, on rend hommage. Tiens, puisqu'on parle de casquettes, est-ce qu'on pourrait appuyer sur le bouton reverse de la caméra ? Parce qu'on parle de casquettes. Tu appuies sur le bouton reverse et vous comprenez pourquoi ici on aime les casquettes. Voilà, ça c'est notre caméraman. Et voilà, vous comprenez pourquoi on aime les casquettes. Voilà, ça c'est fait. On repart de l'autre côté ? Oui, alors là aussi on a des gris-gris. Ah, gris-gris. Alors j'ai vu, j'ai vu gris-gris, Bamako, Marseille, Île-Rousse. Oui, tout à fait. Alors elle travaille sur des pierres un peu, comme ça, un peu originales. Elle fait des créations très originales, comme on peut voir là. Des petits gris-gris qui portent bonheur. C'est pour ça qu'on appelle les petits gris-gris, non ? Oui, en fait, elles ont toute une histoire. Les perles avec lesquelles je travaille sont des perles anciennes, qui ont déjà été portées par des gens. Et que je remonte sur des colliers, bracelets, des bagues. Et en général, elles ont été portées pour des rituels ou pour des mariages. Donc voilà, elles racontent un peu l'histoire des gens qui les ont portées. C'est ça. Mais gris-gris.com, bien entendu, si vous êtes dans la région de Bastia, venez. Ils sont ici jusqu'à demain soir. Jusqu'à demain soir, et sinon je suis à l'Île-Rousse. Ne vous inquiétez pas. Le fait que vous soyez à l'Île-Rousse, Francine nous l'avait déjà dit. Il n'y avait aucun doute. Mais sinon, c'est aussi sur maigri-gris.com. Oui. Allez, on continue. Je vous rappelle que, oui, le festival Création, c'est jusqu'à demain soir, ici, à la Citadelle de Bastia. Et que quand il fait chaud, à l'intérieur, c'est bien agréable. Puis dès que ça se rafraîchit, c'est à l'extérieur, c'est tout aussi sympathique que vous pouvez en même temps profiter du musée. Eh oui, on paye les 5 euros. On profite des créateurs, mais on profite aussi du musée. C'est une visite culturelle également. Alors là, on est sur les accessoires LS, accessoires qui étaient justement au défilé hier aussi, avec quelques pièces qui ont défilé, avec des sublimes modèles. Regardez ça, comme c'est joli. Ah, les petits sacs. Eh oui, Francine. C'est mignon comme tout. C'est bien parce qu'en fait, on peut mettre ça en journée, des contractes avec un petit jean, ou le soir, c'est chic. C'est ce que tu es en train de me dire, des contractes avec un petit jean. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que c'est magnifique. Oui, vas-y, vas-y. Quelques petites informations. Je te laisse faire. Concernant les sacs, je préfère te laisser la main. Donc, vous nous racontez un petit peu votre histoire, vos créations. Par contre, c'est ce qu'on va faire, Francine. C'est juste parce que le monsieur va crier. Vous allez venir avec nous et vous allez vous mettre là parce que sinon, on est juste en contre-jour, pile derrière la fenêtre. Ah, d'accord. Voilà. Tournez-vous. Et là, on continue ici. Racontez-moi LS Créations parce que moi, je suis nul en sac. Alors, LS Accessoires, ça a démarré tout simplement parce que je suis une grande passionnée de dessin. Et de sac. Et de sac. Mais surtout parce que, voilà, j'adore les accessoires. Et puis, j'ai commencé à en dessiner beaucoup. Et j'ai voulu en créer. Donc, j'ai commencé à en faire pour moi. Et puis, de là est venu qu'il y avait de la demande. On m'a dit, fais-moi un pour moi, puis un pour moi. Et puis, finalement, l'idée est venue de me dire, allez, on va créer quelque chose. On va en faire une petite collection. Et c'est de là que c'est parti. Donc, je travaille avec un petit atelier en Italie. Mes cuirs sont de Florence. Et donc, il n'y a pas que du cuir. Oui, il n'y a que du cuir. Si, il n'y a que du cuir. Oui. Il y a la petite collection capsule un petit peu rigolote avec les t-shirts. Donc, ça, ce sont mes croquis que je fais imprimer ici. Alors là, je demande qu'on souligne la phrase. Sage, exubérante, mais toujours chiante. C'est tout Francine. C'est une autre définition, en fait. Et tous les hommes disent ça. Tous les hommes disent, vous vous êtes bien décrite. Ou vous avez bien décrit ma femme. Alors, bon. Juste pour info, il faut continuer, Francine. Allez, Alice Accessoires. Ça se passe où, votre atelier ? À l'avenue Milsard et au 10 avenue Milsard et l'atelier d'LS. Et sinon, bien sûr, vous êtes sur le réseau. Aussi sur les réseaux sociaux et www.lsaccessoires.com. Merci. Elle n'est pas belle la vie ? On continue. Ah, Francine. Francine, dès qu'elle voit un sac. Alors ici, on a fait des sacs. Alors, on a eu un petit module avec cet atelier. Des sacs faits à partir de sacs de café mélangés à d'autres matériaux. Et oui, elle est là. Elle est là. Elle est là. On l'a déjà assez embêtée hier. Elle est super timide. On l'a bien embêtée. On la laisse tranquille. Mais c'est super beau. C'est l'atelier du cuir. C'est signé Lynn Lenné. En fait, c'est Lynn Lenné Création. Qui fait aussi tout ça dans son petit atelier Abacia. Tu connais bien tous ses créateurs. Elle fabrique ça. Elle fabrique tout. Elle a ses gabarits. Elle crée ses sandales. C'est avec ça qu'elle a cartonné. Et on la retrouvera bientôt. Vous verrez. Petite surprise. Ah ouais ? Il y a quelque chose ? On nous demandait les sacs. Alors, on est obligé. On veut en obliger. Vous payez les gens. C'est pas possible. On a commencé. On a commencé notre direct. Je vous membre pas. Alors, je sais pas si on arrive à remonter. Il est tombé le caméraman. Oui, on sait. Il est tombé le caméraman. Non, on peut pas remonter assez loin. Mais je suis sûr. Ouais, oui, voilà. Rose et Joséphine. C'est super. Ça a pas arrêté depuis le début. Parlez-nous de Rose et Joséphine. Rose et Joséphine, une habituée maintenant à Création. Oui, c'est la quatrième année. Ça fait quatre ans. On est là depuis le début. On a fait tous les emplacements. On change tous les emplacements. L'année dernière, tu étais de l'autre côté. C'est une mémoire d'éléphant. L'année d'avant, on était dans la salle du donjon. Du donjon en haut, oui. Et on rappelle que Rose et Joséphine, oui, c'est des sacs. Et oui, il y a cette petite particularité dans les sacs. Des sacs personalisables. Le petit bijou, en fait, c'est un sac un peu interchangeable. Tu as le bijou que tu peux adapter d'un sac à l'autre. En compte de la notoriété, même moi, ça, je le sais. Le petit bijou de la croche qu'on met dessus, qu'on peut prendre un sac avec un bijou, le changer, le mettre sur l'autre. Et voilà, c'est ça aussi la patte de Rose et Joséphine. Et Rose et Joséphine, c'est à Création, mais c'est aussi à... Alors, à Bastia, chez Casaner, à l'adresse à Corté, à Jacques-Chiot, chez Rituel, à Ilorousse, chez Aragon, sur le continent, sur l'e-shop. L'e-shop qui se trouve sur la page... www.rose-josephine.com Non, mais j'ai une petite question à la poser, puisqu'elle est là depuis le départ du festival. Qu'est-ce qu'elle peut nous dire ? Comment a évolué le festival ? Et qu'est-ce que ça a amené, justement, aux créateurs, à la marque ? Alors, nous, on le fait toujours, chaque année, surtout pour faire des rencontres, à la base. Bon, c'est agréable de rencontrer aussi les acheteurs, tout ça. Mais entre nous, entre créateurs, chaque année, à chaque fois, sort de Création une nouvelle collaboration, puisque nous, on aime bien faire des collaborations. À la base, c'était plus au niveau des bijoux. On en avait fait avec Izimi, on en avait fait avec Casaner. À Casaner, aussi, vous aviez fait. Voilà, donc à chaque fois, ça vient de là, parce qu'on se rencontre et... Le moment de partage, d'échange. Les uns pour les autres, voilà. Et là, bon, la prochaine, je ne peux pas encore annoncer, mais ça va être très sympa. Non, mais c'est juste pas possible. Ça, le truc, le truc, il va se passer un truc. C'est comme tu disais tout à l'heure, il va se passer un truc, mais on ne peut pas le dire. Non, c'est trop tard. On va faire pour la toute première fois des pièces vraiment uniques. Il n'y en aura qu'une, enfin bon, plusieurs, mais à chaque fois, ça sera des éditions limitées, pièces uniques. Voilà, donc... Et c'est ça que tu ne voulais pas nous dire ? Non, mais je ne vous dis pas avec qui et quoi, comment. Bon, juste les initiales, les initiales. Non, j'ai déjà dit beaucoup. Une lettre. On ne sait pas encore quand est-ce que ça va faire. Pour l'instant, on... Mais la contrarie pas, tu vois bien qu'on ne peut pas... Regarde, écoute-moi bien, elle est respendissante, elle n'est pas contrariée et elle n'est pas contrariée. Allez, on fonce. Prends signe. Oh là là, mais on resterait des larines. Oui, dès qu'il y a un sac, viens. Par où tu veux passer ? Par où tu veux passer ? Alors là, on a fait ? Katsune, on les a fait ? Oui. Oui, c'est eux ? Katsune ? Mais oui ! C'est horrible. Viens avec moi. Il est horrible. Je suis un grand spécialiste des bijoux, c'est pour ça, je ne le trouve jamais. Voilà, la crimanère. La crimanère, on est passé les rencontrer hier aussi. On a de la musique, ce n'est pas beau ? Ah oui. Alors là, je ne sais pas si Laurent va tenir le choc, il y a un peu de musique. Toujours les bijoux. Voilà, qui sont présents depuis le départ aussi. Alors là, vous avez la robe qui a gagné hier. Vous avez vu, elle est exposée déjà du lycée Fred Camarone, c'est celle qui a remporté le premier prix. De la robe en hommage à la maison Christian Dior, qui a respecté tous les codes et qui a été primée. Elle est exposée là dans le hall, vous pouvez venir la voir de plus près. On va continuer notre visite, est-ce qu'on va un peu plus bas ? Alors peut-être, on va descendre un tout petit peu parce que si on retourne dehors de suite, ça va être compliqué. Mais en bas, Laurent, on avait essayé déjà, ça passe. On pourrait aussi s'arrêter sur ces nasses. Tu as craqué sur ces lampes. Regarde, mais c'est magnifique. Ce sont les nasses de pêcheurs sur lesquelles on a rajouté la lumière, ça fait de magnifiques lampes. C'est magnifique, non ? Moi, je jeterais bien un coup d'œil pour voir si le shooting Brigitte Matheille a commencé. Allez, on va voir si le shooting a commencé. Juste, on en profite vite fait. Alors, je n'ai pas l'impression. Je ne vois même plus Brigitte. Je lui ai demandé. Restez là, je lui ai demandé. Est-ce que le shooting Brigitte Matheille a commencé ? Et Brigitte Matheille, elle a disparu. Est-ce qu'elle est partie faire son shooting ? Je crois. Tu crois ? Et tu crois que ça se passe où ? Dans le radio. Oui, mais... Ah, je ne sais pas. D'accord. Merci, c'est sympa de m'aider. Alors, a priori, Brigitte Matheille serait bien partie pour faire son shooting, pendant que Francine se fait prendre en photo. Bonjour. Faites attention. Je plaisante, je taquine, parce qu'en fait, les gens sont en train de regarder le live Facebook en direct. Alors, Brigitte Matheille serait partie faire le shooting, mais on ne sait pas où. Alors, est-ce qu'elle est de ce côté ? Je ne sais pas. Ou est-ce qu'elle est remontée ? Peut-être montée au jardin. Qu'est-ce qu'on fait ? On descend et après, on essaiera de remonter. Allez. On essaie de descendre en espérant, bien entendu, comme à chaque fois, que le réseau ne coupe pas. Alors, je vous disais, depuis le début, Francine, c'est coupé en plusieurs zones. Il y a la zone albiment, quand vous arrivez sur la gauche. Il y a la zone bijoux accessoires sur la droite. Et là, on descend, on est plutôt dans la partie cellule, dans la partie design. Voilà, dans la partie plus créative, on a un designer, on a la menuiserie carbone qui mélange le bois et le métal. On a des couteliers, ici. On les a rencontrés hier, Béline. Béline, c'est un coutelier d'art qui travaille la lame vraiment dans un style très design. On l'a mis en relation hier avec une dame d'Oretz qui fait du verre d'Oretz et il voulait échanger pour avoir justement des matériaux pour les couteaux. Pour les couteaux. Et on est venu ici et on a rencontré notre ami, vas-y. François-Louis Carboide, qui est à Saint-Joseph, dans le quartier Saint-Joseph de Bastia, le quartier des menuisiers. Et on peut admirer et apprécier ces créations qui ont la particularité de mélanger le bois et de mélanger le métal qu'il forge lui-même. Excuse-moi, même quand je regarde, je suis désolé. Parce que justement, la dame qui nous avait contacté hier, nous recontacte en disant, « Dites au coutelier de me joindre sur mon compte Facebook, Nicole Bertrand. » Donc quand on passe, on dira au coutelier. Mais je l'ai rencontré, notre ami hier. Je lui ai dit, « Mais comment tu fais ? » Il me dit, « Ah, tu sais, c'est pas compliqué. Je réfléchis pas, ça me vient. » Je lui dis, « Tu sais, moi, quand je réfléchis pas, ça me vient aussi, mais pas ça. » Et c'est vrai que c'est terrible. C'est terrible. Ce monsieur, c'est où ? Motiv. D'accord. Et d'y va mieux. Donc c'est ça qui est génial. C'est que tout le jour qui est louvage, il y a un moment où il y a un moment où il y a une belle ou l'aigne. Mais je dis, c'est que mes raisons la rareté du bois, c'est un bois qui s'est passé pour plus d'un siècle. Du noyer. En l'occurrence, du noyer corse, récupéré dans un endroit improbable, dans des combles. Autrefois, les anciens faisaient sécher le bois, mais cette essence de bois parce que avec le noyer il faisait un troc c'est à dire il faisait ci parce que c'est le bois comme on dit des gens voilà voilà c'est le bois des gens c'est vrai c'est vrai ils font des crosses de fusil et tout c'est un bois noble voilà c'est un bois noble et les gens autrefois qu'est ce qu'ils faisaient ils avaient leur menuisier et avec cette essence là que que cette essence là parce que le châtaignier le pin la riche c'était une essence de bois courante il y en avait trop exact et alors qu'est ce qu'ils faisaient sciller le noyer il le mettait à sécher et il faisait il troquait par exemple voilà il y avait le menuisier tu me fais par exemple cette table et moi en contrepartie je te donne un peu de voilà de bois en plus un peu ou beaucoup parce que bon suivant le suivant parce que c'est c'est les choses c'était des gens qui avaient plus de moyens que la moyenne voilà et des forces la force terrienne surtout donc et il avait plus de facilité à trouver du noyer voilà et là au jour d'aujourd'hui bon où tu l'as trouvé celui là alors celui là alors celui là parce qu'il ya il ya deux belles histoires c'est pour ça il ya deux belles histoires celui là il ya quelqu'un qui est venu un jour à l'atelier un monsieur qui est rentré du continent et qui est venu nous trouver à saint joseph parce que par rapport aux bouches à oreilles en disant voilà on m'a rabattu vers vous parce que par rapport aux échos il me dit moi je suis rentré du continent mon papa est décédé et et c'était un silleur un vieux silleur et il dit voilà dans une cabane dans dans une cabane que le papa avait après il est tombé malade donc il arrêtait d'exploiter et il lui restait il lui reste deux mètres cubes de noyer qui avait je sais pas combien d'années voilà encore cela c'est pas le plus vieux ensuite il restait un mètre cube de châtaigniers et aussi un autre droit surprenant qui a une expression chez chez nous qui dit qu'est sous un tour où j'y bris parce qu'autrefois il faisait les caisses en cyprès voilà et après c'est devenu 60 sapins mais bon oui du cyprès à du cyprès alors moi ça m'intéressait pas moi je suis allé pour le noyer voilà et il a dit moi ce qui me ferait plaisir c'est que ce bois soit utilisé qu'il reprenne vie voilà qu'il reprenne vie à bon escient voilà et ensuite c'est devenu oui oui là en l'occurrence j'ai j'ai fait avec cette première occasion j'ai fait la restauration d'un très bel ouvrage la porte de rollian du palaz ou nicrose je sais pas si voilà voilà porte 140 ans d'âge vraiment une encore une pièce unique allez vraiment pour moi ça a été vraiment une oeuvre magnifique et ensuite une seconde histoire très belle je suis monté récupéré du noyer il n'y a pas très longtemps dans une très vieille maison où c'est que les enfants ont vendu la propriété et par encore le bouche à oreille on m'a appelé en perdition de dire voilà françois monte vite ils vont raser la baraque on laisse tomber la baraque on rase tout et à l'intérieur mais monte vite à l'intérieur il ya du noyer il était où ce noyer dans la maison c'était quoi le il était utilisé comme plongée comme voilà encore en troc prévu pour faire du troc mais malheureusement le vieux est décédé la maison allait partir et le noyer est resté bon après on l'a retravaillé bon souvent quand c'est stocké on va être obligé d'abandonner les gens nous appellent là bas souvent dans ces maisons on va dire de genre il ya du noyer des fois caché dans les combles en haut oui ou dans les caves ou dans les craves si vous avez une vieille maison si vous décidez pour une raison x ou y de vous en séparer ou de la restaurer ont totalement ou peu importe regardez si vous n'avez pas du noyer fait devenir les équipes de françois louis pour pour venir voir ça parce que des fois il ya des merveilles il n'y a pas d'équipe c'est il ya que moi c'est une multinationale tout seul non mais appelez le franchement le numéro de téléphone vous le trouvez parce qu'il a un compte facebook qui marcherait bien sinon c'est le 06 06 19 non 06 09 54 11 49 06 09 54 11 49 j'ai encore un peu de vue oui j'arrive à lire je suis désolé faut bien voir les autres mais ce type là ce type là il est juste passionné par ce qu'il fait quand il travaille du bois c'est vrai des heures ici là tu sais qu'on se met sur la table on prend on prend c'est tout on se prend une bouteille de vin il nous raconte il nous raconte l'histoire du bois en corse avec passion et ça et bien ça ça a pas de prix voilà c'est tout simplement et voilà l'échange on parle de l'échange et du partage à création c'est aussi ça des gens qui attendent quand on part avec la directe passion et de matières nobles comme celle ci je veux dire ça on est vraiment dans l'antre de la création et le savoir faire je vais embêter le monsieur parce que c'était pas lui hier ici pour les goutteaux alors il est sorti il est sorti faire des choses on n'a pas le droit de fumer moi je vous dis juste qu'il ya une certaine nicole bertrand qui est ici qui nous a contacté pendant notre direct et qui a du vert doré et qui a dit monsieur qui était là de la contacter sur son compte facebook pour qu'ils se mettent d'accord parce qu'elle peut lui ramener de la pierre donc nicole bertrand d'accord mais je l'ai noté quand c'est ça vous la contacter sur facebook de notre part oui ils sont parlé hier à travers notre live et ensuite ils n'ont pas réussi à se contacter et c'est les couteaux bellini et qui voilà que 1 et c'est aussi ça notre mission de service public une petite une petite visée parce qu'on le fab lab non juste là oui aussi on va aller voir pardon mais tu vas me parler de tableaux végétalisés mais c'est magnifique regarde ça comment ça s'appelle c'est le bau tibao oui j'ai l'habitude de je sais j'ai l'habitude de de trop pied les prénoms et les noms c'est tibao qui hier nous a fait une blague tibao parce que depuis le début il ya quelqu'un qui faisait va voir les créations de tibao va voir les créations de tibao c'est des tableaux végétalisés je me dis bon d'accord j'arrive bonjour excusez-moi les types mais va j'ai va là-bas c'est là bas tibao magnifique tableau francine juste pour l'arnaque sache le ça il n'y a pas besoin de l'arrosé c'est ça qui est bien donc c'est pour ça comme moi je n'ai pas la main verte c'est c'est génial vous avez un coin de verdure à la maison qui de qui ne qui ne meurt jamais et en même temps vous n'avez pas cette cette culpabilité de voir mourir votre plante et donc c'est l'avantage d'avoir la glycérine je crois c'est la glycérine comme intérieur et tibao il est aussi passionné par par l'habillement parce qu'il fait une c'est tout nouveau et oui une tenue en tenue florale et il va donc donc c'est une amie styliste qui a réalisé cette robe il ya à peu près 200 fleurs il ya pas mal d'heures de travail on a fait un peu ça dans la précipitation mais l'idée il est inquiète on sent que ça va venir et là aussi là aussi toutes les fleurs c'est une vraie fleur des vraies stabilisées c'est juste ça dépérit pas mais c'est des vraies fleurs oui francine elle est passionnée là bas c'est le fab lab on en a parlé hier francine on va remonter bonjour bon tu vas tu vas tu es en forme ça va bonjour ça l'audit bonjour ça l'audit et à l'oramont d'accompagnement au notre live c'est dur oui on est en direct non il est pas en direct non tu es raison on a une petite coupure on était en bas du coup on est remonté à fond et ça a relancé les choix du réseau et qu'il ya la babe y aurait-il brigitte maté qui est revenue oui mais tu vois comme quoi les choses arrivent à point nommé oui je vois ça là haut il ya brigitte qui nous fait un signe là haut ça tombe bien parce qu'on a commencé là haut et on va sûrement terminer là où le shooting est en train d'avoir lieu ben on va tu sais quoi au même moment que la conférence sur le bien-être voilà voilà allez on a fait le tour ce que je te propose c'est qu'on remonte et on termine avec la vue sur le shooting et la vue sur le port de bastia le port de bastia bien évidemment ça roule laurent tu veux passer par là mais c'est mieux c'est pas que tu veux passer par là alors en fait c'est qu'il faut passer par là pardon je croyais vous étiez déjà parti devant ben en fait on va reprendre merci laurent de nous tenir la porte c'est une honte cet homme il en profite parce qu'on est en direct on va en faire juste le trajet francine inverse qu'est ce que tu peux nous dire parce que nous on va bientôt on va bientôt devoir nous abandonner qu'est ce qui qu'est ce qu'il faudrait rajouter aux gens pour dire venez venez ici il se passe encore des choses à création durant cet après midi ce soir demain eh bien ce soir encore donc il ya ce groupe que nous avons rencontré tout à l'heure qui va animer une partie de la soirée il va y encore avoir un défilé des remises de prix et puis on va poursuivre la soirée encore il ya aussi une manifestation vers 18 heures d'une compagnie de danse représentation et tout à fait manifestation en ce moment c'est vrai qu'on est plus en mode d'accord mais bon sinon c'est une représentation c'est oui c'est les danseurs qu'on a déjà vu hier tout à fait donc vous avez encore l'occasion de les voir pour ceux qui n'ont pas pu le faire rappelle moi le nom de la compagnie tu vas avoir du mal oui je vais avoir du mal moi aussi et on fait de gros bisous à alexandra qui s'occupe entre autres de cette compagnie tout à fait et qui a fait vraiment de jolis tableaux toujours il ya une originalité puis faut souligner aussi que les filles ont gagné un prix elles sont partis danser à new york qu'elles ont remporté un joli prix donc c'est pas rien fait une pause j'en profite pour dire que nicole bertrand qui proposait son verdoret je me dis de préciser et c'est cadeau hein elle essaye pas juste de vendre du verdoret c'est cadeau eh bien merci nicole sa coupe au sous-sol oui ça a coupé quand on était dans le sous-sol on est remonté et un agit qui nous fait salut salut nagit salut à tous et bien c'est de nous suivre et puis il faut rajouter aussi que ce festival ce merveilleux festival est aussi comme disait tout à l'heure la créatrice de rose et joséphine l'occasion de de faire des créations entre entre artistes de faire naître de nouvelles choses et il ya vraiment une fusion enfin une quelque chose qui naît ici chaque année et ça c'est important de souligner on fait de belles rencontres à tout point de vue on parle de photos alors il ya une photo avec santa qui se fait prendre en photo par un sylvie sylvie qui a je le rappelle bien entendu si vous ne saviez pas qui est à l'origine de l'affiche de ce festival et et simone nous dit oui simone ça se passe bien la prise de photos de de ton modèle oui de notre modèle avec c'est un travail collectif et là il ya un autre aspect du travail collectif avec sylvie qui va elle aussi prendre en photo et mettre en valeur le travail de ces deux créatrices et et la prestance de ce modèle tout à fait mon cher yann n'est pas si on est sur les jardins suspendus c'est or c'est un lieu de zénitude c'est parce que vous avez vu même le rythme le niveau de la voie décent ça appelle au calme à la sérénité à tranquillité c'est là qu'ont lieu les conférences et c'est là aussi bien qu'ont lieu les différentes photos prises de photos shooting je cherche je cherche aurélia et le modèle de brigitte maté qui devait se faire prendre en photo dans le coin et je ne le trouve pas où est ce qu'elle est elle est là bas elle est tout au bout elle est tout au bout aurélia avec des petits compliments en passant pour fancy c'est mignon c'est brigitte voilà modèle de brigitte maté qui qui portait par aurélia aurélia avec un décor naturel derrière exceptionnel ciao aurélia ne bouge pas aurélia ne bouge pas on a été avec brigitte et nous a dit profite oui il faut qu'elle se lève parce qu'on a le décor derrière c'est possible est ce que c'est possible ça va laurent avec le port de bastia derrière on a vu brigitte qui nous a dit si vous voulez en profiter on a un super modèle là haut un super modèle avec une super robe comment se sent qu'on est dans une robe de mariée comme ça on se sent très bien on se sent comme une princesse c'est très raffiné très fin très léger ça j'aime beaucoup cette robe d'ailleurs quand je me marie il est possible que je la prenne voilà elle lui va très bien un peu en valide en valide comme pour nous la taille mannequin bon je rappelle que ce matin j'ai mis le genou à terre pour j'ai mis le genou à terre pour te demander en mariage tu n'as pas encore répondu non j'aime trop jean merci voilà ça c'est fait c'est dit aurélia on croit je peux s'il fait un peu chaud encore le shooting le shooting a commencé il va commencer là j'attends brigitte et sylvie on peut regarder le détail comme on dit tout à l'heure du dos là ils sont très cette année je trouve que au niveau dentelle robe de mariée je suis pas spécialiste la dentelle est très délicate il y a toujours un joli détail dans le dos on se soucie pas que du devant et c'est ça aussi les créations de brigitte mathé et donc on finit vraiment notre live sur une jolie note on est dans un décor de rêve avec des créations de rêve merci à vous d'avoir été avec nous durant ces deux jours sur ce festival créationne vient vient ma francine merci à vous d'avoir été avec nous d'avoir joué le jeu de ces directs merci à tous les créateurs merci bien entendu à l'organisation de ce festival et merci à vous tous bien sûr d'avoir été avec nous francine on t'a vu hier en direct c'était hier et oui aussi sur une sem dire au revoir oui c'était la dernière de la saison et la dernière d'insem et d'autres aventures à la rentrée tu crois que je me satisfaire de ça que tu savais balance un peu mais donc il ya d'autres projets je ne peux pas trop en parler pour l'instant ça n'est pas moi toi toi où est ce qu'on va te retrouver moi on me retrouve toujours sur france 3 corse via st là donc pour une nouvelle émission qui justement fait les yeux doux à ce joli festival et à toute cette belle production que nous trouvons sur l'île quand on est à s'agrandit ça va devenir c'est encore un programme pour enfants qu'on va enrichir qui sera un petit peu plus long et on partagera deux trois choses donc il ya de très belles de très beaux rendez vous pour la rentrée voilà c'est france record via st merci francine en ce qui nous concerne mais nous on continue puisque la semaine prochaine on sera toujours avec vous sur la page facebook de via st sur le compte instagram on sera on sera dans une région qui est somme toute assez banale pas très belle une région je vais pas t'y attendre alors tu sais où est-ce qu'on va être bien sûr mais on va se retrouver encore la semaine prochaine on sera en balagne durant toute la semaine on va aller à au château on va aller à calvi on va aller au parc de saleh et on va aller dans ce n'est rien et t'as dit c'est des surprises avec francine et promis on va courir avec francine et on va enfin oui oui t'as raison on va rien dire tiens laurent je te laisse merci d'avoir été avec nous merci d'avoir commenté merci de partager ce live on le retrouve et sur facebook et sur la page youtube de france 3 corps de la style et à la semaine prochaine salut